... Dans deux messages, au Conseil de sécurité à l'ONU, le ministère des Affaires étrangères souligne que la présidentielle s'est déroulée en toute démocratie et transparence. ... Attentats terroristes à Homs au moment où l'armée poursuit ses opérations à l'attaqué et à l'époque. L'armée irakienne contrôle technique de quartier à Moussoul alors que les clans proclament la mobilisation générale. La Syrie condamne les actes terroristes commis en Irak et affirme son soutien au gouvernement en Irak. ... Mise en liberté des prisonniers à Alep et Damas en vertu de l'amnistie générale sur les crimes commis avant le 9 juin 2014. ... L'Iran réaffirme ses positions soutenant la Syrie dans sa guerre contre le terrorisme. Bon après-midi après les titres, voici notre journal. Le président Bachar Al-Assad a reçu deux télégrammes de félicitations du président de la République de l'Union de Myanmar, Ten Sen, et du président par intérim de la République d'Abkhazie, Valéry Gamba, à l'occasion de sa victoire à la présidentielle. Le président Sen Tain a émis l'espoir de voir une consolidation des relations d'amitié entre les deux pays dans les années à venir. Pour sa part, Gamba a exprimé sa confiance dans le fait que l'élection du président Al-Assad pour un nouveau mandat constitutionnel renforcera la paix en Syrie et la position de celle-ci au niveau international, indiquant qu'il porte un grand intérêt à l'établissement des relations d'amitié entre les deux pays. Le président Bachar Al-Assad a reçu des télégrammes de félicitations de la part du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk, des partis, des commissions et des personnalités arabes et internationales pour sa victoire à la présidentielle. Les télégrammes font savoir que l'appui remarquable des électeurs au président Al-Assad confirme que les Syriens votent pour la politique de lutte antiterroriste et de la sauvegarde de la souveraineté et de l'unité des territoires syriens. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que l'Irak fait l'objet des actes terroristes qui s'inscrivent dans le cadre d'une conspiration mondiale visant les deux peuples irakiens et syriens. Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que la Syrie condamne ces actes terroristes et exprime son appui au gouvernement, à l'armée, au peuple irakien face aux terroristes. Le terrorisme qu'affronte l'Irak est le même qui vise la Syrie, a fait savoir le ministère. Le ministère a ajouté que la Syrie, qui insiste sur sa détermination à la lutte antiterroriste et à la poursuite de la défense du peuple syrien, réitère sa solidarité avec l'Irak et sa disposition à collaborer avec lui pour faire face au terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé deux messages identiques au président du Conseil de sécurité au secrétaire général de l'ONU au sujet des élections présidentielles en Syrie. Le ministère souligne que les élections se sont déroulées dans des ambiances de démocratie et de transparence avec une participation large et imprévue des citoyens. Cela a mis en échec toutes les tentatives de certains pays de déformer l'image de ces élections, ajoute le ministère, faisant noter que les allégations selon lesquelles les élections auraient constitué un obstacle devant la solution politique de la crise en Syrie ont été complètement éliminées. Dans un communiqué, le ministère appelle la communauté internationale à respecter la volonté du peuple syrien dans le choix de sa direction et dans la détermination de son avenir. La communauté internationale devait se ranger aux côtés du peuple syrien face au terrorisme, ajoute le ministère. Le correspondant de Sana'a Homs a indiqué qu'un attentat terroriste à la voiture piégée s'était produit à proximité des logements des agents de police dans le quartier de Wadi Dahab, faisant selon des informations préliminaires 7 martyrs et 25 blessés, dont des femmes et des enfants. À Alep, une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque terroriste contre la maison des orphelins dans le quartier de Zahra par le biais d'un véhicule blindé et bourré de tonnes d'explosifs, infligeant aux terroristes de lourdes pertes. Ensuite, les groupes terroristes ont tenté de s'infiltrer aux points militaires se trouvant dans la zone précitée, mais des unités de l'armée arabe syrienne les ont affrontées. Dans la banlieue nord de l'attaqué, l'armée arabe syrienne a pris le contrôle de trois collines à Slympha, abattant plusieurs terroristes et détériorisant leurs armes. À noter que ces collines sont parmi les sites stratégiques les plus importants car elles donnent sur de nombreux villages dans la banlieue nord-est de l'attaqué. À Alep, les forces armées ont fait face à une tentative des terroristes d'attaquer l'orphelinat de l'Airamoun et l'association Zaha, faisant un grand nombre de tués et de blessés parmi eux et détruisant leurs véhicules blindés. Des unités de l'armée ont également mis en échec une attaque terroriste contre le village de Aziza et aux alentours de la brigade de défense aérienne à Azan, leur causant de lourdes pertes. De même, des rassemblements de terroristes et un entrepôt de munitions et d'engins explosifs ont été visés par des unités de l'armée dans plusieurs régions et dans l'ancienne ville d'Alep. À Hama, les services spécialisés ont saisi une voiture de type Kia chargée de missiles, des obus de mortier et des matières explosives. Les armes ont été dissimulées sous des fruits et des légumes à bord de la voiture. Et à Morek, banlieue de Hama, des unités de l'armée ont tué et blessé des terroristes après avoir détruit leur cache. À Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessés d'autres dans la localité de Saïda, dans la banlieue est du Gouverneurat, détruisant des armes et des munitions qui étaient en leur possession. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements des terroristes à l'est de l'école de Zenobi au camp de Nazihin et à la périphérie du réservoir de la météorologie à Daraa-Balad, tuant plusieurs terroristes et détruisant leurs armes. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations dans la localité de Mleha, dans la banlieue de Damas, pour bloquer toutes les lignes de ravitaillement des terroristes, notamment la route Jusrine-Mleha. En application des dispositions du décret législatif numéro 22 de l'an 2014, portant Amnistie Générale sur les crimes commis avant le 9 juin 2014, 274 prisonniers ont été élargis de la prison centrale de Damas. Et en exécution du décret législatif numéro 22 de l'an 2014, stipulant une Amnistie Générale sur les crimes commis avant le 9 juin 2014, 300 prisonniers dans la prison centrale d'Alep ont été également élargis. Dans une déclaration correspondante de Sanaa, le procureur général à Alep, Brahim Hilal, a indiqué que l'on a décidé de relâcher 300 prisonniers de la prison centrale d'Alep, ajoutant que la décision a été prise après la formation de deux comités judiciaires en vue d'examiner la situation des prisonniers sur directives du président Bachar al-Assad. En Irak, le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant, E-I-I-L, s'est emparé des deux villes de Ninive et de Moussol et en a déplacé de nombreuses familles. Le réseau terroriste a aussi pris le contrôle de Hweija et de cinq localités dans le gouverneurat de Kirkouk, ce qui a poussé le premier ministre Nouri al-Malki à décrêter l'état d'alerte dans le pays. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, Ibn Kimoun, s'est dit inquiet de l'occupation du Mossoul par l'EI-L. En Irak, les forces irakiennes continuent d'infliger des coups durs aux terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant dans les gouverneurats de Ninive, Saladin et Kirkouk. Les forces irakiennes ont également contrôlé la ville de Tikrit et les deux quartiers Al-Quds et Tahrir al-Moussol. Les clans de l'Irak ont annoncé la mobilisation en général face aux terroristes pour défendre la sécurité et la stabilité du pays. Dans ce contexte, l'Organisation internationale de l'immigration en Irak avait affirmé que plus de 500 000 civils avaient quitté la ville de Mossoul et les régions avoisinantes, fuyant les combats qui ne cessent de faire rage depuis quelques jours et en raison des actes criminels des terroristes contre les citoyens non armés. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les attaques terroristes faites par le soi-disant État islamique en Irak et au Levant dans les deux villes de Mossoul et de Tikrit. Le Conseil de sécurité s'est dit inquiet du sort des centaines de milliers d'Irakiens qui ont été poussés à l'exode à Mossoul. Le ministère irakien de la Défense a considéré ce qui s'était produit à Mossoul et à Tikrit comme plans turcs occidentaux et de golf exécutés par des traîtres locaux, s'engageant à reprendre rapidement le contrôle de cette ville. En outre, l'aviation irakienne a bombardé les regroupements des terroristes à Mossoul et Tikrit, détériorisant un convoi des terroristes composés de centaines de véhicules qui étaient en route vers Bagdad. Le ministre iranien adjoint des affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdellahian, s'est entretenu au téléphone avec la représentante de l'ONU pour les affaires humanitaires, Valérie Amos, des moyens de l'acheminement des aides humanitaires en Syrie et de la nécessité de la coordination dans ce sens. Des sources iraniennes indiquent que ce contact intervient à la veille d'une visite prévue de Mme Amos à Téhéran pour mener des concertations entre les deux partis au sujet des aides humanitaires accordées à la Syrie. Le ministère iranien des Affaires étrangères a réitéré l'appui décisif de Téhéran au gouvernement et au peuple irakien face au terrorisme appelant à la préservation de l'unité du peuple irakien, toutes catégories confondues. Dans une déclaration, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Marzia Afram, a mis en garde contre le soutien qu'apportent certains pays aux groupes terroristes qui déstabilisent la région et mettant son espoir de voir se rétablir la sécurité et la stabilité en Irak. Pour sa part, le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdellahian, a indiqué que l'Iran appuie l'Irak dans sa lutte antiterroriste. Il a exprimé sa confiance en la capacité des forces armées irakiennes à liquider les terroristes et les takfiristes en Irak. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Ainsi s'achève ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Mais avant de vous quitter, un petit rappel. Vous pouvez revoir ce journal sur syriaonline.sy. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada